Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de mon nouveau setup. Et oui, j'ai changé un élément essentiel dans le setup, c'est-à-dire l'outil avec lequel je joue tout simplement. Parce qu'en plus d'avoir une Xbox One, maintenant j'ai aussi un PC. J'ai craqué pour le Black Friday et je souhaitais à la fois vous le présenter. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer tous les composants de mon PC. Combien ça m'a coûté ? Pourquoi est-ce que j'ai choisi de le prendre maintenant ? Et comment est-ce que j'ai réussi à avoir un prix plutôt intéressant par rapport à ce que vaut ce PC ? Ensuite, on va discuter de mon ressenti de Destiny 2 gameplay sur PC. Vous allez voir qu'il y a vraiment énormément de choses qui changent. Donc déjà, le gameplay que je vous mets en fond, c'est évidemment du gameplay PC. Attention, attention, c'était seulement ma deuxième session de jeu sur PC. Donc, je n'ai pas encore tous les réflexes, mais ça commence à venir petit à petit. Et ça fait assez plaisir de se voir progresser finalement de session en session sur PC. Donc, la première chose qui m'a choqué quand j'ai commencé à jouer clavier-souris, c'est tout simplement la différence avec le gameplay manette. À savoir que sur manette, vous allez vous déplacer avec le joystick gauche et viser avec le joystick droit. Quand vous allez avoir une action à faire, en particulier comme sauter, comme recharger, ce genre de choses, vous allez lâcher votre joystick de visée pour appuyer sur un bouton. Alors que sur PC, c'est exactement l'inverse. Vous avez votre visée à la souris, votre déplacement sur le clavier. Et quand vous allez devoir faire une action, vous allez souvent être obligé de lâcher votre déplacement pour appuyer sur le bouton d'action. Et c'est ce petit réflexe, moi, que je suis en train d'apprendre. À savoir continuer à être mobile, à réagir à l'ennemi, tout en faisant des actions. C'est assez compliqué. Ce n'est pas facile à rentrer. Ce n'est pas facile à expliquer non plus. Ceux qui auront fait la transition de console à PC, je pense, vont comprendre ce que je veux dire. Mais voilà, c'est vraiment un changement essentiel. On a évidemment une fluidité et une qualité de graphisme vraiment très, très, très bonne sur PC. Mais ce qui va changer le plus dans le gameplay, je trouve, c'est tout simplement la méta. Parce que la méta sur PC n'est pas du tout la même. Les revolvers sont trois fois plus sympas sur PC. Ils vont être beaucoup, 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 beaucoup plus précis. Et tout simplement, ils deviennent utilisables alors que sur console, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça, c'est vraiment très cool. On a aussi un petit peu moins de campeurs, de joueurs statiques avec des éclaireurs front map. Je sais, je n'ai pas encore eu le temps de vraiment les tester. Est-ce que c'est parce que la communauté est un petit peu plus jeune sur le jeu ? Donc, des gens, entre guillemets, le jeu n'a pas 3, 4 ans de vie sur PC. Il vient de sortir. Alors que les joueurs console ont beaucoup joué à Destiny 1. Donc, ils connaissent un petit peu plus les mécaniques et ils sont peut-être plus en mode tryhard. Ou alors, si c'est parce que tout simplement, c'est moins efficace sur PC que sur console, il va falloir que je teste ça un petit peu et que je vois ça un petit peu de plus près. Donc, voilà un petit peu mon ressenti. Moi, je suis extrêmement, extrêmement content d'avoir ce PC et de pouvoir me faire plaisir sur Destiny 2. Concrètement, en ce moment, vu le niveau du endgame, je m'éclate plus à remonter des persos sur PC, à changer de gameplay, à réapprendre une nouvelle manière de jouer que d'être sur Xbox One à un petit peu m'embêter en endgame où il n'y a plus grand-chose à faire ni à looter. Donc, voilà, on a fait un petit peu le tour de mes premiers ressentis de Destiny 2 sur PC. Maintenant, on va passer vraiment au matériel, à ce que j'ai changé. Donc, déjà, au niveau de la souris, j'ai gardé une vieille souris gaming que j'avais qui date d'une dizaine d'années, quasiment une souris Microsoft, même, je crois. Bref, c'est rien de nouveau. Je me suis fait plaisir sur un petit tapis de souris assez grand, Style Series, qui était en promo avec le clavier mécanique que j'ai acheté. Pareil, le clavier mécanique, genre, c'est le moins cher de chez Style Series, à une quarantaine d'euros. Je n'avais vraiment pas envie non plus de me saigner là-dessus. Surtout que j'avais déjà fait un gros effort sur la tour. Vous allez voir, on va discuter. Et l'écran, c'est le même avec lequel je jouais sur Xbox One. Donc là, pas de nouveauté. Par contre, la tour, je me suis fait plaisir. Attention, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, mais j'avais envie de vous parler de ce site de vente. C'est Infomax qui monte des PC, des tours pour vous et qui vous les envoie toutes montées. Et franchement, je me suis plutôt fait plaisir parce que vous allez voir, j'ai un processeur i7-7700K. J'ai 16Go de RAM en DDR4. Je vais avoir une carte graphique GTX 1070 Ti. Je vais avoir 250 Go en SSD, 1 Tera en HDD. Et franchement, tout ça combiné avec une bonne alim, avec une bonne carte mère. Voilà. Avec vraiment des éléments très sympas, un bon boîtier, tout ça. J'en ai eu pour 1400 euros. Donc, ça vaut vraiment le coup. C'était le Black Friday. J'ai eu le droit à une grosse promo parce que c'était autour des 1650-1700 euros sans cette promo. Donc, ça fait quand même déjà un gros rabais de base. En plus, l'OS, j'avais déjà une licence de mon côté, donc je n'ai pas eu à le payer. Donc, c'est vraiment, vraiment un bon plan. En plus, le montage, il est quasiment offert sur Infomax. Donc, vous allez pouvoir vous faire vraiment plaisir. Je ne dis pas que tout le monde est capable de mettre ce budget-là. Mais, clairement, si vous guettez les promos sur ce site-là, il y a moyen d'avoir quelque chose d'un peu plus intéressant que si vous l'aviez acheté, je ne sais pas, sur du LDLC, du TopAchat. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai eue. J'ai essayé sur du prépare-ta-config sur TopAchat ou LDLC. Et bien, je l'ai eue un petit peu plus... Enfin, je voyais que c'était un petit peu plus cher que ces 1400 euros que j'ai dû mettre dans Infomax. Donc, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je le rappelle, ce n'est pas du tout sponsorisé. Je le partage juste avec vous parce que je trouve que c'est un bon plan. Et moi, je l'ai vécu personnellement. Et j'ai juste envie de vous le partager. Donc, voilà un petit peu. Franchement, voilà, une tuerie. Faites-vous plaisir. Si vous avez les moyens, le gameplay sur PC en vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. La période d'essai, en plus, vous permet, si vous avez déjà un PC, d'essayer le jeu sur PC. Si vous n'avez pas envie d'acheter Destiny 2 pour rien, vous allez pouvoir essayer quand même pendant un petit moment et faire du PVP pour voir si ça vous plaît. Donc, voilà un petit peu mon nouveau setup. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très, très bientôt sur la chaîne. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501